Bonjour à tous chers amis, mes chers abonnés francophones, bonjour le monde francophone, mes clients, mes étudiants, les amoureux de l'astrologie, tous, bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Olga Vasilchuk, Astro-Esotérique Pro. Je salue les nouveaux, tous ceux qui découvrent ma chaîne et mon profil astrologique pour la première fois. Mes amis, j'offre aujourd'hui, une fois de plus, je vous offre l'analyse des aspects des planètes en transit pour le mois d'avril 2021. Je ne fais pas d'horoscope pour les signes zodiacs, j'analyse les transits, les aspects entre les planètes en transit entre elles. Les horoscopes pour les signes zodiacs, c'est un outil marketing que je n'utiliserai jamais, que je n'accepte pas et que je ne respecte pas. C'est ma position personnelle, d'accord ? Je fais soit l'analyse des transits qui créent les énergies de fond et qui ont un impact sur nous tous dans la forme, dans les mesures différentes, soit je fais les prévisions personnalisées basées sur la date, la ville et l'heure, c'est-à-dire la minute de naissance rectifiée, par mois de préférence. Donc, nous parlerons aujourd'hui des ingressions des planètes, de la nouvelle lune et de la pleine lune, du mois et des aspects de transit sans mentionner les sextiles, parce que les sextiles, ce sont les trigones qui dorent, donc ils se manifestent faiblement. Avant de commencer, je profite de l'occasion et je souhaite à tous les catholiques, parce que moi, vous savez, je suis orthodoxe, je souhaite à tous les catholiques, joyeuse Pâques et beaucoup de santé, de bonheur, de prospérité à vous et à vos familles. Mes amis, n'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique. C'est le slogan de mon site web, c'est cette phrase, vous savez, qui me sert de point d'appui, de point de repère. La phrase qui me permet de m'orienter dans la bonne direction dans mon activité professionnelle d'astrologue, de tarologue et de coach ésotérique. D'accord ? Donc, maintenant, parlons des transits. Du mois d'avril 2021, déjà le quatrième mois de cette année, la présence des aspects de fond harmonieux et tendus est proportionnelle. Si la conjonction des trois planètes personnelles, du Soleil, Mercure et Vénus, avec Uranus, il y aura trois, peut être qualifié d'aspect harmonieux. D'une part, il y aura une chance pour nous de réaliser facilement les plans et les projets, car les conjonctions d'Uranus offrent des occasions de la percée et du renouveau cardinal, à la condition que vous utilisez, que vous utilisez correctement l'énergie de cet aspect, l'énergie d'Uranus qui sera en conjonction avec les trois planètes personnelles. Je dirai un peu plus de détails, bien sûr, au sujet de ces trois aspects plus tard. Mais d'un autre côté, les carrés des planètes personnelles, je parle du mois d'avril, avec Saturne, planète sociale, Neptune et Plouton, la planète lente, transgénérationnelle, créent des obstacles considérables qui devront être surmontés. Et cela représente justement la source du tonus et de la dynamique, sans lesquels un thème natal particulier peut être complètement embourbé dans l'énergie. Et les aspects de transit d'arrière-plan exclusivement harmonieux ne donnent non plus aucune impulsion à la croissance, ne nous obligent pas à prendre des mesures décisives. Ce que je veux dire, c'est que la présence des aspects uniquement harmonieux, des sextiles, des trigones, des conjonctions, que ce soit dans le thème natal ou dans le thème de transit, sans carré et sans opposition est trop relaxant, n'est pas stimulant. Donc, ça vient d'avoir dans le thème natal ou dans les transits, pour la période qui nous intéresse, les carrés et les oppositions, parce que cela donne du tonus et cela nous oblige à bouger. Nous aurons le stellium. Moi, j'adore le mot le stellium. Vous, les Français, vous dites « amas ». Moi, je n'aime pas le mot « amas ». Mais bon, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Vous me comprenez. « Stellium » en anglais, on dit « stellium » en russe, qui n'est pas un mot russe, mais on utilise « stellium ». Des planètes en taureau du 19 avril au 9 mai. Le signe fixe, de terre fixe, Soleil, Mercure, Venus, Uranus, l'élite seront en taureau. Le stellium en taureau réveillera un énorme désir de la richesse matérielle, un besoin de recueillir dans nos mains de beaux objets et d'échanger avec le beau monde. Vous savez que le russe lise le mot « beau monde », « beau monde ». Vouloir dire « le beau monde ». Nous avons ce mot. Mais il s'écrit en cyrillique, c'est déjà à ce stade. D'accord ? D'intégration. Il sera naturel pour nous d'apprécier la beauté, le luxe, les plaisirs sensuels tels que la bonne nourriture, le massage, le sexe, les beaux vêtements. Nous n'avons pas de planètes rétrogrades lentes au mois d'avril. Plouton devient rétrograde à la fin du mois, le 27 avril, et il sera jusqu'au 6 octobre. J'en parle à la fin de Plouton rétrograde. Les ingressions du mois. L'ingression, c'est le changement du signe le changement de signe par la planète. Son passage dans le signe suivant ou ça peut être le passage de la planète dans le signe précédent s'il est dans la phase rétrograde. Le 3 avril, Mercure entre en billet. En fait, Mercure fait deux ingressions au mois d'avril. Il est en billet du 3 avril jusqu'au 19 avril. Dans la communication avec Mercure en billet, nous serons décisifs et rapides d'esprit, prêts à argumenter et à débattre. L'observation ponctueuse se réveillera en nous, mais aussi l'impulsivité et l'irassibilité. Le 19 avril, Mercure en 30 euros. Il restera jusqu'au 3 mai. Dans la communication, les gens manifesteront tout d'abord l'attitude pratique et entreprenante. Nous réfléchissons lentement. Si vous avez Mercure en 30 euros dans l'entreté natal, pareil pour le transit. Et nous mâchons, entre guillemets, tout méticuleusement. Nous n'aimons pas les disputes et les désaccords. Nous sommes patients et persistants dans la défense de nos opinions. Vénus est en billet jusqu'au 14 avril dans le signe cardinal de feu, en exil, dans son essence inférieure. Vénus en billet, c'est l'expression rapide et agressive des sentiments. La disposition à la séduction instantanée. L'attitude collante et obsessive. la persévérance pendant le flirt et une forte attirance sexuelle. En termes de gestion de finances, avec Vénus en billet, dans le thème natal ou pendant le transit, je veux gagner le plus que les autres et surtout rapidement. Je suis prêt à m'efforcer pour obtenir une grosse récompense, donc pour faire un effort, un très grand effort pour gagner tout de suite de l'argent. Je souhaite aussi dépenser rapidement et d'un seul coup. 14 avril, Vénus en 30 euros. Il restera jusqu'au 8 mai. Vénus en 30 euros est en trône. Dans son essence supérieure, Vénus est le maître du taureau. Dans les relations de partenariat, nous serons à la recherche des sentiments permanents et durables. Les joies simples de l'amour, le contact physique, le sexe seront très importantes. Le besoin du confort simple, des plaisirs de tout genre, de toutes sortes, se révéleront en nous. En finances, nous rechercherons aussi la stabilité, pareil qu'en amour, la sécurité, en faisant tout pour épargner et pour dépenser lentement. Si nous devons dépenser, nous aurons envie de dépenser lentement. Le 19 avril, le soleil entrera en taureau. À partir de ce jour-là, nous allons souhaiter le jeu d'anniversaire à tous les taureaux, n'est-ce pas? Mars est en gémeaux jusqu'au 23 avril. En gémeaux, l'esprit combatif de Mars est orienté vers les voyages, le dialogue, les débats, en amour vers la sphère mentale. Toute action doit être intellectuellement stimulée et motivée. pour Mars en gémeaux. Il y a peu de praticité chez Mars en gémeaux, mais la période du transit convient aux projets et aux affaires liés à la formation, au cours des placements, au transport, à la communication. Il y a un risque d'abandonner le nouveau commencement au niveau des conversations, sans avoir commencé leur mise en œuvre à pratique. Mais Mars entre en cancer le 23 avril. Il restera jusqu'au 11 juin. Mars en cancer est en chute dans son essence inférieure. En termes de la manifestation de notre initiative personnelle, le sentiment de sécurité, de confiance est très important. Ce n'est qu'à cette condition que la personne osera faire le premier pas. Avec le Mars en cancer, dans le thème natal ou pendant le transit, nous sommes prêts à protéger nos proches et notre territoire, mais une sensibilité accrue au stress est en même temps présente. Nous ne pouvons pas supporter la pression et pouvons faire preuve de l'humeur capricieuse et de la lâcheté. Voilà, ça c'était les ingressions. Maintenant, les aspects. D'accord ? Sans mentionner le sextile. Donc le 9 avril, Marx carré Neptune. Cet aspect éveille d'étranges désirs émotionnels qui surgissent des couches profondes du subconscient. Les désirs ne correspondent pas à l'ordre existant des choses. Cela pourrait nous pousser vers des actions stupides à la suite des motivations, des raisons cachées. La tromperie, l'hôte en tromperie aussi. Dans la relation avec les gens, il y aura de la confusion, du chaos. Donc le contrôle des émotions s'impose. La fantaisie doit certainement être cadrée et utilisée positivement et constructivement dans les arts visuels où l'imagination est nécessaire. Dans la pratique de la psychologie, car nous serons en mesure justement d'utiliser cet aspect pour comprendre les problèmes psychologiques inconscients de l'autrui. Le 12 avril, la nouvelle lune en bélier. 22-25 degrés de bélier. 3h30 du matin à l'heure de Paris. Mais pour Montréal, cela tombe sur le 11 avril 21h30. La conjonction de luminaire en bélier se forme sur le fond de la conjonction divergente Soleil-Vénus qui s'est formée avant, n'est-ce pas ? Il est en train de se défaire. Sur le fond du carré Vénus-Plouton qui sera exact le 12 avril, le jour de la nouvelle lune. Donc, carré Vénus-Plouton, c'est l'aspect de fond de la nouvelle lune en bélier. Et le point de la nouvelle lune se trouve au sommet du bissextile Soleil-Lune qui sera en sextile avec Jupiter, en sextile avec Mars qui est le maître de la nouvelle lune. Mars étant en trigone à Jupiter. Et ce trigone deviendra exact le 17 avril. Quel impact cette phase lunaire aura sur vous, particulièrement ? Il faut juste, c'est simple, tracer la maison. Dans quelle maison de votre thème se projette la conjonction des luminaires ? Dans ce domaine de la vie, vous allez devoir faire la carte des voeux. Vous savez, mettre par écrit ce que vous voulez réaliser pendant le prochain mois lunaire et vous devez visualiser le nouveau scénario dans ce domaine de la vie, d'accord ? Qu'en est-il de l'énergie de fond ? Le thème de cette nouvelle lune en bélier est la domination dans les relations. La résolution des conflits du genre qui a tort, qui a raison, qui a le dernier mot, qui prend les décisions, qui est le premier, qui est le deuxième. Les finances, les gains personnels de chaque partenaire, de chacun des deux, se trouveront au centre des conflits. Chacun voudra se démarquer et se présenter sur son meilleur jour devant le partenaire. Cela est l'une, conjonction Vénus, partenariat en bélier, qui est le premier, qui arrête tout le temps, la lutte pour le pouvoir. Le bissextile, en fait, c'est une configuration d'aspect, une figure d'aspect très intéressante, une figure harmonieuse dans un thème natal spécifique. Ça, je vous revois à mon école d'astrologie, module 2, cette figure d'aspect reflète un fort talent, une compétence qui donnera un résultat puissant si la figure est travaillée. Le trigone, les deux planètes en trigone, correspondent à la base de la figure et relèvent du talent majeur. Le talent se manifeste par les deux planètes, vous savez, en trigone, en ayant les deux maisons dans lesquelles se trouvent ces deux planètes en trigone. C'est la ressource dont nous disposons, les deux planètes en trigone, la base du bissextile. Le sommet, le focus, le bissextile qui est réuni par les deux planètes en trigone, démontre à l'aide de quoi et où le natif doit diriger son talent. Ça, c'est l'astrologie natale, un thème natal particulier, spécifique. Pour nos énergies de fond, de la nouvelle lune, les disputes, les confrontations, voire la guerre selon le soleil, la lune, Vénus en conjonction en billet, le point de la nouvelle lune, seront résolus, déchargés grâce à des gestes généreux, à des actions à grande échelle, à l'approche philosophique et au désaccord. Non, des désaccords, je pense, s'approcher de quelqu'un. L'approche philosophique des désaccords, ça, ici, je vous remords, bien sûr, au trigone, Mars, Jupiter. Et à cette occasion, à l'occasion de cette nouvelle lune en billet, je vais faire le taroscope pour tous les citoyens sur Instagram samedi le 10 avril. En principe, je vais le faire à 11h chez moi, ce qui tombe sur 19h Paris, 1h, 13h Montréal. Ensuite, nous avons trois carrés méga puissants qui créent les énergies de fond. Très, très tendus, trois carrés avec Pluton. Le 12 avril, Vénus carré Pluton, qui est l'aspect du fond de la nouvelle lune. 16 avril, Soleil carré Pluton. 17 avril, Mercure carré Pluton. C'est un mélange orageux de la lutte pour le pouvoir, de l'imposition de sa volonté aux autres, de l'agressivité, de la protestation interne si l'autre a raison ou s'il est plus fort que nous. la perspicacité de l'esprit quand nous disons tout ce que nous pensons sans nous soucier des réactions des autres. Je ne sais pas si c'est mauvais ou bon. Ça, c'est le carré Mercure-Pluton. C'est l'aspect que j'ai dans mon thème natal. Parfois, j'écrase avec le mot. Il faut l'admettre. Dans les relations, la passion prend le dessus. Vénus carré Pluton. Dans les romans, quelque chose de karmique, de fatal se manifeste. Ici, il y a la soif à la fois du sexe et de l'argent. Certains essaieront de faire recours à la magie. La magie. Le travail avec les énergies, on va dire comme ça, pour contrôler leur partenaire. Mais la sublimation de ce type d'émotion qui est indispensable lors des aspects tendus carré-opposition avec Neptune et Pluton garantira l'imagination créatrice et le pouvoir d'expression. Voilà. Et quelque part, au milieu de tous ces aspects tendus de tous ces trois carrés, je vais être live sur YouTube. Voilà. Préparez-vous. Le 14 avril, diffusion en direct sur YouTube, le live streaming. Réponse à vos questions. On échange, on rigole. Ça dure toujours deux heures, voire plus, parfois deux heures et demie avec les francophones. Sur le fond des trois carrés avec Pluton. Ça promet. OK. Entre le 17 avril et le 28 avril, la pleine lune en scorpion, nous aurons une période qui est plutôt constructive, positive, parce que nous aurons des aspects harmonieux. Mars, trigone, Jupiter, soleil, conjonction, Mercure, mais bon, nous aurons deux conjonctions avec Uranus. La lune est croissante, parce que le 28, nous aurons la pleine lune en scorpion. Le 17 avril, Mars, trigone, Jupiter, qui est l'aspect de la nouvelle lune du 12, qui vient de passer. c'est la capacité à s'engager dans les activités pratiques avec énergie et enthousiasme. Le 19 avril, soleil, conjonction, Mercure, révèle les forces créatrices et l'activité dans les sphères de Mercure seront productives. Les activités, la prise de la décision, la prise des décisions par la force de la volonté. cet aspect nous aide dans cela, mais sur l'aspect exact de la conjonction soleil-Mercure, dans l'ordre de 3 degrés, Mercure est combuste, brûlé littéralement en combuste. Cela empêche de se regarder objectivement. Il est difficile pour nous de nous regarder de l'extérieur avec Mercure-Combuste, dans le thème natal pareil, mais en même temps, l'aspect donne une grande force et énergie spirituelle. Et ce jour-là, pendant la conjonction soleil-Mercure le 19 avril, je vais organiser le 12e atelier de mon salon astrologique chez Le Verseau. Atelier numéro 12, les maîtres des maisons en maison, un sujet très complexe mais très intéressant, gratuit. C'est gratuit pour les élèves du deuxième module. Les autres peuvent aussi participer pour une contribution vraiment symbolique. si vous êtes avancé dans vos études, dans vos connaissances d'astrologie, bienvenue. Toutes les manières, tous les événements du mois, je les crée au début de chaque mois et ils sont affichés sur mon site web astroesotericpro.com dans la section événements. Réservation, il y a deux options dans la réservation, consultation et calendrier des événements. Vous devez vous réserver votre place pour participer. D'accord. Maintenant, le 23-24, nous aurons deux conjonctions avec Uranus. Vénus, conjonction Uranus et Mercure, conjonction Uranus. 23-24. En principe, la conjonction des planètes lentes, supérieures aux transgénérationnelles, sont les afflictions par définition. Avec les planètes personnelles, je veux dire. L'exposition et la sensibilité à des tentations inattendues. voilà ce que donne cet aspect, ces deux aspects. La vivacité et les, on peut dire ça, multifacettes dans le comportement, parce que je ne voulais pas mettre le mot polyvalente, on dirait, on parle d'un CV polyvalente, dans le comportement, multifacettes. Mais dans le négatif, l'aspect provoque à des actions irréfléchies et folles même, frôlant la folie dans les sphères vénusiennes. Je parle de Uranus, de Uranus, conjonction Uranus. Donc, les sphères vénusiennes, ce sont les relations et la gestion des finances. Dans la communication, nous serons visités par des idées brillantes, nous serons méga réceptifs et réactifs intellectuellement. Mercure, conjonction Uranus. Des insights intuitifs mènent à des découvertes. Mais de nouveau, dans le négatif, il peut y avoir de l'excentricité extrême dans la façon de communiquer, l'hyperactivité, la difficulté de s'entendre. Le 25, encore une conjonction. J'ai oublié de la mentionner tout à l'heure. Mercure, conjonction Uranus. Un aspect très mignon, très chouette entre deux planètes personnelles, procurant la capacité d'exprimer nos pensées d'une manière exquise, la diplomatie, et grâce à cela, nous apprécions, nous pourrions apprécier la compagnie des autres. Mais, ces deux planètes seront le même jour en carré avec Saturne. Donc, Mercure, conjonction Uranus, le 25 avril, et en même temps, Mercure, carré Saturne, Mercure, carré Venus, la veille, deux jours avant la pleine lune en scorpion. Dans les relations avec les partenaires, nous verrons la mélancolie, la raideur des sentiments, la timidité, la formalité s'installer. Une grande responsabilité pourrait nous être imposée, ce qui entraînera le bonheur. En termes de finances, un manque de fonds est possible lorsqu'il n'y a pas d'accès à des ressources suffisantes. Il sera difficile d'exprimer nos pensées en raison du manque d'imagination et nos pensées et nos conclusions seront trop conservatrices. Et maintenant, mes amis, la pleine lune le 27 avril, un moment le plus important du mois, mais pas seulement du mois. Regardez, dans 7.06 de scorpion, la pleine lune le 27 avril, d'accord? Pourquoi elle est particulière cette phase lunaire? Vous devez le savoir. Elle ouvre la saison des éclipses de l'été 2021 parce qu'un mois après, une phase lunaire après, plus tard ou après, c'est là, la pleine lune en ce qu'on peut du 27 avril. Donc, dans un mois, un mois plus tard, le 25 mai, nous aurons la pleine lune et l'éclipse lunaire, bien sûr, en 5.25 de sagittaire. Donc, une fois nous aurions passé la pleine lune en scorpion, nous allons nous rapprocher progressivement à l'éclipse du 25 mai et nous allons ressentir de plus en plus les énergies de cette éclipse à venir. Les changements pourraient déjà se manifester dans nos vies, dans les domaines de la vie correspondant aux maisons de votre thème dans lesquels se projetteront les deux éclipses de la... Enfin, celle-là, la première des deux éclipses de la saison. D'accord? Donc, 27 avril 4h31 du matin l'heure de Paris. Pour Montréal, cette pleine lune tombe sur 26 avril 22h31. C'est une opposition de luminaire exceptionnellement tendue. Il y a un carré hanté qui se forme avec Saturne au sommet. Vous imaginez que la lune en scorpion est en opposition pas seulement avec le soleil en taureau mais avec les quatre planètes en taureau. Soleil, Uranus, Vénus et Mercure. Et la lune est en même temps en carré avec Saturne et ces quatre planètes citées qui s'opposent à la lune seront à leur tour aussi en carré avec Saturne. Donc, carré hanté, Saturne au sommet. Mais, les deux mètres de la pleine lune, donc, Pluton et Mars ne sont ni rétrogrades ni affligés. Pluton est en sextile avec Neptune et Mars est en sextile avec Uranus et en trigone avec Jupiter. En un mot, tout ira bien à la fin. Ça ira. Nous serons capables de gérer ces situations qui sont difficiles certainement parce que le jour de la pleine lune est le jour proche de cette phase lunaire. Nous devrons résoudre les problèmes des thèmes du scorpion dans un contexte extrêmement explosif, tendu. nous menons au bon émotionnellement les thèmes du scorpion, les finances communes avec le partenaire, les prêts, les crédits, les impôts. Les situations stressantes de crise, nous tomberons dessus et nous ne passerons pas d'une bonne poussée d'adrénaline. Nous aurons envie de prendre une décision radicale ici et maintenant. C'est à cause de l'opposition avec Uranus. De la lune en opposition avec Uranus. De la lune en opposition avec Uranus. Donc prendre une décision radicale ici et maintenant pour mettre fin à l'incandescence intenable qui planera dans l'air. Qu'avons-nous concrètement sur ces quatre oppositions? Les mots contredisent les sentiments, des sauts brusques d'humeur, l'agitation émotionnelle et l'irritabilité, le sentiment que nous ne sommes pas compliqués et que nous sommes sous-estimés, il y aura un manque extrême de discipline et de sang-froid d'organisation car Saturne forme deux carrés. Il est en deux carrés si on peut le dire à l'axe de l'opposition de Luminaire et tout carré c'est une carence, c'est un manque. Dans ce cas, dans cet exemple, l'axe de l'opposition de Luminaire et les axes d'autres oppositions des quatre planètes en taureau avec la lune en scorpion sont en carence en manque des qualités de Saturne et les qualités de Saturne sur son pôle, donc Saturne sur le pôle supérieur, dans les postales supérieures, c'est la discipline, la rigueur, la persévérance, le contrôle. Dans la mesure du possible, dans ce contexte, nous devrons contrôler les manifestations émotionnelles, ne pas nous jeter aux extrêmes, dans le cas contraire, vous regretterez, nous regretterons plus tard les décisions irréfléchies, décisions prises irréfléchies, la rupture des relations, les ponts brûlés. Et bien sûr, à l'occasion de cette pleine lune, je veux faire le taroscope le lundi, le 26 avril sur Instagram. Toujours 11h Costa Rica, quand vous avez l'heure d'hiver en Europe, c'est 6h, 18h Paris, maintenant, on était maintenant 19h Paris. Il me reste deux choses, le temps rétrograde et la dernière conjonction sur l'Euranus, je pense que je vais commencer par Soleil-Conjonction-Euranus, et je vais finir par Pluton, par l'extrait, un petit extrait de mon livre. Donc, le 31 mars, Soleil-Conjonction-Euranus, notre potentiel se réveillera avec une puissance énorme et de manière positive, nous inspirera à la quête spirituelle et à la prise de conscience des nouvelles couches de réalité. Nous pourrons arriver à travers, en particulier, l'astrologie et les pratiques occultes. Une compréhension intuitive et métaphimique de l'unique loi universelle de la vie peut nous surprendre. Mais dans le négatif, encore une fois, en conjonction Uranus-Soleil, planète lente, supérieure, transgénérationnelle. Dans le négatif, l'aspect serait destructeur si nous n'utilisons pas Uranus dans ce n'est pas stade supérieure, qui est la contemplation, la planification, l'analyse, l'avenir, l'esprit suprême ou supérieure, l'interaction avec la foule. La destruction, selon le pôle inférieur d'Uranus, la destruction du Soleil dans cette conjonction, se manifesterait sous forme de la remise à zéro des situations, de leur annulation. si nous essayons chaotiquement de les réaliser ces situations-là, ici et maintenant, de défier la société, mais en n'ayant rien à lui offrir à la société, en n'ayant pas de programme pour l'avenir, juste en cherchant juste la provocation et en ayant l'envie unique de choquer. Ceux qui, peut-être, sont étonnés de mon interprétation de ces aspects-là, c'est ce que j'enseigne dans mon école. Module 1, les planètes et les aspects. Module 2, les maisons et les figures d'aspects. Vous trouverez toutes ces informations sur mon site web astroesotericpro.com au sujet de mes modules éducatifs payants. Et pour terminer en beauté, plutôt en rétrograde, un extrait de mon livre pour le plaisir de mes oreilles. Donc, il devient rétrograde dans 2648 de Capricorne et le sera jusqu'à 6 octobre. Pluton est la dernière de trois planètes supérieures et c'est la planète la plus éloignée de la Terre. Néanmoins, ces vibrations ont l'effet de régénération le plus puissant sous la Terre et les hommes. Ces subtiles vibrations ne sont pas perçues par tout le monde et Pluton n'est pas la force qui structure notre quotidien, nos rythmes hebdomadaires, mensuels et annuels. Pluton, comme les autres planètes supérieures, agit sur toute une génération. C'est une force cosmique qui implique le processus évolutif de toute l'humanité. Le symbole astrologique graphique de Pluton est le croissant de l'âme, la lune, qui relie l'anneau de l'esprit, le soleil, à la croix de la matière, la Terre ou l'ascendant. Son cycle orbital est de 248 ans, son cycle rétrograde est d'un an et sa phase rétrograde dure cinq mois. Pluton rétrograde une fois par année pendant cinq mois. Comme son orbite a la forme d'une ellipse, elle n'est pas arrondie comme celle des autres planètes. Il se déplace à différentes vitesses à travers les différents signes zodiacs. Il se trouve donc parfois pendant 12 ans dans un signe, parfois 20 ans dans un signe. La durée maximale de son transit dans un signe est de 32 ans. Pluton représente la mort et la renaissance, la plus grande force destructrice de l'univers. Cette planète est le dernier fil nous liant à notre égo car c'est précisément Pluton qui l'efface complètement. Uranus secoue l'égo, Neptune le rejette et Pluton lui apporte la mort finale. puisque la plupart d'entre nous sont plongés dans une relation rapprochée avec notre égo et sommes généralement incapables de l'abandonner, nous avons tendance à éprouver de nombreuses craintes et de sombres pressentiments au sujet de Pluton. Pluton est une force inexorable et nous ne pouvons pas l'éviter par peur nous essayons pourtant instinctivement d'exercer un certain contrôle pour éviter ou pour protéger pour nous protéger de ces énergies. Dans la mythologie grecque, Pluton est Hadès, le dieu des enfers. Ces énergies ont donc pour tâche de purifier, de régénérer. Pluton applique la loi cosmique fondamentale de l'existence. Tout ce qui n'est doit évoluer et mourir. Tout meurt sous l'influence de Pluton. En particulier, les idées et formes d'existence anciennes. L'ancien meurt pour faire place au nouveau. La position de Pluton dans le thème natal montrera où, dans quel domaine de la vie d'un individu, du natif, des processus profonds, inévitables et irréversibles prendront place qui seront perçus comme des changements catastrophiques. Ils prendront la forme d'une interférence par des forces extérieures et seront vécus comme une fatalité. Ce sont des processus qui peuvent durer pendant une très longue période et placer l'individu dans de nouvelles conditions d'existence dont il a un besoin critique pour son développement. Pluton crée un arrière-plan de longue durée qui dure presque toute la vie, un ensemble de tendances et de situations externes qui l'inciteront à transformer sa conscience. Lorsque Pluton transite par des maisons, surgissent des situations de nature karmique intense qui nous obligent à changer d'institut dans le domaine de la vie correspondant. Cette interprétation peut être également appliquée au passage de Pluton rétrograde en transit par la maison de votre horoscope. Et le point stationnaire d'ailleurs est extrêmement important. Il se manifeste de manière remarquable au niveau de l'événement. C'est un point tournant. Stationnaire, c'est-à-dire le passage de la phase directe au rétro et de la phase rétro à la phase directe. Pour la psychologie, en parlant d'un thème natal spécifique, la position de Pluton dans le signe zodiac, pareil pour sa petite constature, Uranus, etc., le panne social est supérieur, ce n'a pas d'importance. Le signe de Pluton dans votre thème, c'est important pour l'astrologie mondiale. Vous devez tracer surtout et avant tout les transits de Pluton par les maisons de votre thème. Bon, ça va être trois maisons maximum s'il reste 30 ans en moyenne dans une maison. Dans un signe, les maisons peuvent être plus petites, plus larges, on est d'accord, mais quand même, il ne faut pas faire le tour de votre thème. C'est le cycle d'Uranus qui est 84 ans. Donc, nous pouvons vivre le cycle d'Uranus, mais personne ne vit le cycle de Pluton, n'est-ce pas ? Vous devez tracer le transit de Pluton par les maisons de votre thème, dans quelle maison il entame sa phase rétro, dans quelle maison il reprend la phase directe après la période rétrograde, et quels aspects, quels aspects, au pluriel, Pluton forme avec la planète natale. Moi, j'analyse là dans les consultations individuelles et je combine inconditionnellement l'analyse des transits avec l'analyse des directions primaires, des progressions secondaires, des éclipses et des révolutions solaires. On ne regarde jamais une technique, une de cinq techniques, séparément, arrachées du contexte, indépendamment des autres techniques. Direction primaire, progression secondaire, les éclipses, les transits et la révolution solaire. Voilà. Merci pour votre temps. Je vous invite tous aux ateliers. J'invite tous à mon école, ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous avez l'accès au club VIP si vous achetez mes cours parce que vous avez l'accès aux échanges avec moi. Les ateliers sont gratuits, vous avez accès au matériel unique dense, consistant, ce n'est même pas le mot consistant, c'est dense, c'est profond, c'est unique sur le marché, mon école d'astrologie. Pour toutes les questions concernant mes services et mon école, ma formation, mes modules éducatifs payants, vous avez mon site web et les informations comment me contacter. Ne bougez, n'est pas. À bientôt sur Instagram, sur YouTube, pour les diffusions en direct, les taroscopes, etc. Et je vous embrasse très fort, mes chers francophones. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada